Coucou les chou-cou-loutes, ici Lupina pour un nouvel épisode du Bad Challenge. Non, ce n'est pas une attelle, c'est une mitaine ! Les années 2000, l'RPZ ! Si vous entendez la machine à laver, c'est normal, parce qu'il faut que je passe mon linge. Ça ne se fait pas aussi vite que dans les Sims. Et je voulais aussi remercier, avant de faire tout mon speech de début, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord, si vous avez, pour avoir toutes les nouveautés et peut-être quelques petits avantages VIP. J'ai un accent de merde, j'adore, j'ai une tête de cul aujourd'hui. Donc voilà, c'est moi, Lupina, tête de cul. Donc qu'est-ce que le Bad Challenge ? C'est un challenge inventé par Niska34. Toutes les règles sont dans la description, ainsi que les liens vers sa chaîne, etc. Si vous arrivez en cours de route, je vous invite à regarder la playlist depuis le début, parce que ça peut être sympa de voir notre avancée. Bon après, si vous n'en avez rien à foutre, regardez à partir de maintenant, c'est pas un souci non plus. Si vous voulez en arriver aussi, je vous invite à voir mes autres let's play. Je vous laisse aller faire votre temps bouille. Et donc, pour me donner un petit peu de challenge, en plus du challenge, ça ne veut rien dire cette phrase, mais j'espère que vous avez compris. Je fais le challenge en duo avec Elancia, c'est-à-dire qu'on a la partie, on s'envoie la partie une semaine chez elle, donc une semaine sur sa chaîne, une semaine sur la mienne, et c'est assez comique. Donc je vais arrêter de vous la blatter, et on se retrouve dans le jeu. C'est parti ! Nous revoilà donc dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout de suite allée sur la partie, parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc en fait, j'ai un peu modifié la ville, j'ai mis les constructions que j'avais faites pour d'autres parties, comme une nouvelle piscine, un cinéma, un restaurant, etc. Vous allez voir tout ça. Et aussi, j'ai déménagé Jean Mou et sa famille, et je l'ai remis dans sa vraie maison, et je lui ai même mis son sublime restaurant. Et j'ai aussi mis une petite surprise pour Elancia, qui se trouve juste là. Voilà, j'ai ajouté Ballet à chiottes, et le Sims, en fait, je voulais ajouter les Sims qui avaient été choisis pour être avec son Sims dans la maison. Mais n'hésitez plus sur la galerie, pareil pour sa maison, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, on a donc Ballet à chiottes, la mascotte de la chaîne d'Elancia, à côté de chez nous. Bref, sur ce, je vais dans la partie. Et nous, revoilà dans le jeu. Alors, j'ai relooké un peu tout ce petit monde, enfin, pas trop, pas trop, trop. Jean-Max est toujours aussi moche, comme vous l'avez constaté. La gueule qu'il a, ce gamin. Non mais quelle idée de merde d'avoir eu un autre gosse. C'est comme avoir pris un chien. Idée de merde. Et j'ai relooké le gros, comme dit Lantia, Gaston. Il a l'air tellement blasé, lui aussi. Et Angélique, je crois qu'elle s'appelle, ouais, Angélique. Non mais qui appelle sa meuf, Angélique ? Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer un truc. Oui, je sais. Moi, j'explique beaucoup. Je ne joue pas, en fait. Voilà, je parle et je joue pas. Ça va fortement vous agacer, je le sens. Donc, tout à l'heure, j'ai installé les diverses créations dans le quartier, machin truc. Puis, je suis allée dans la maison. Et j'ai commencé à jouer, en fait. Je ne me suis pas rendue compte. J'ai joué à peu près 30 minutes, une heure, toute seule. Et au bout d'un moment, je dis, mais attends, je suis en train de jouer, là. Je suis en train de jouer, je n'ai pas filmé. Voilà, donc, c'est génial. Donc, j'ai un peu modifié la maison. Déjà, j'ai enlevé la douche, qui est l'un de ça, elle est foutue en plein milieu de la salle de bain, pour la mettre correctement. Pareil pour le truc de sport, là. Et j'ai refait la chambre de Jean-Max Vitef, parce que je ne suis pas du tout inspirée en ce moment. Et voilà, je crois que c'est tout. Maintenant, je vais arrêter de parler. Et on va peut-être jouer. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur Anaya. Voilà. Donc, Anaya, il s'y présente. Et on doit faire son âme sœur, là. Donc, elle doit aller à deux rencarts. Elle doit aller à deux rencarts. Oui, je me répète. Lui, je crois qu'il bosse. Ah, il travaille dans 13 minutes. Bon, ben, on ne va pas aller au rencarts tout de suite. J'ai aussi essayé de faire avancer Marwa. Sauf que, ben, en fait, je ne sais pas ce qu'il se passe. Elle lit son bouquin, là, pourri. Le tome 2 de machin chose. Bon, là, elle est en train de l'analyser. Elle l'a fini. Regardez, parce que c'est écrit relire. Sauf que, quand je veux acheter le tome 3, ben, ça ne veut pas. C'est génial. Ça me dit, ça me dit, Marwa devrait continuer ses recherches pour débloquer plus d'ouvrages, blablabla. Sauf que, le souci, c'est qu'elle est à fond. Elle est maîtresse vampire, enfin, grande maîtresse vampire. C'est son rang. Elle ne peut pas avoir plus. Elle va avoir tous les points de pouvoir possibles. Et je ne peux pas acheter l'autre livre. C'est une chouille emmerdant, quand même. Un tout petit peu. Il faut qu'elle le relise, ce qu'on me dit, dans l'écouteur, dans l'oreillette. D'accord. Ben oui, je ne fais que ça. Elle ne fait que ça de le relire son bouquin de merde. Bon, bref. Je me suis aussi un peu occupée d'Angélique, qui est en train de lire les livres. Donc, je lui ai fait lire 3 livres. Attendez, je vais prendre ma respiration. Ça va bien se passer. Là, calme, loupi, calme. Donc, elle doit lire 3 livres. Je vais y arriver. Et elle est en train de lire le premier. Donc, elle, elle lit debout. Moi, je ne sais pas comment vous faites chez vous. Mais voilà, Angélique lit debout dans la chambre de ses parents. Jean-Claude ! Il est con, ce chien. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais il est dégueulasse ! Jean-Claude ! Ah oui, alors attendez, parce qu'Elan-Cy avait activé l'autonomie. Moi, je ne supporte pas ça. Ils font tout ce qu'ils veulent. Moi, ça m'énerve. Donc, désactivez. Vous allez faire ce que je dis. Anaya, est-ce que je t'ai demandé de manger ? Non ! Oh non, 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 non. Mais il est parti bosser, l'autre Dudu ? Ben non, il ne va pas bosser, cet abruti. Va bosser, connard ! Arrête ! Bon, attendez. On va nettoyer Jean-Claude, déjà, pour commencer. Non, mais tu n'as pas besoin de manger, là. Oh, elle me saoule. Bon, ben, mange. Et en fait, j'étais persuadée que les Sims devaient aller à l'école. Sauf qu'on est samedi. Voilà. Nih-nih-nih-nih-nih. C'est génial. Bon, il a besoin d'aller aux chiottes. Ben, vas-y, mon petit. Je n'ai pas trop envie de m'occuper de Steven, parce que son aspiration est méga chiante. Autant lui, ça va. Autant l'autre, non. Bon, allez, va faire ta... Mais quoi ? Mais c'est quoi ce bug, là ? Vous savez, normalement, quand ils font une toile, les Sims, si c'est leur toile, ils peuvent la reprendre. Et en ce moment, ils ne peuvent plus la reprendre. Ils sont obligés de l'abandonner pour en refaire une. Je ne vous raconte pas la perte de thunes. Bon, elle, elle y est toujours. C'est génial. Jean-Max, qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce que tu fais ? Faire la vaisselle. Ah, ben, c'est bien. De toute façon, on avait dit que ce serait notre beau niche. Bon, travaille dur, toi, connard. Parce que, bon, ça suffit maintenant. Hop, si tu peux te manier de manger. Ça m'arrangerait. Parce que tu dois nettoyer le lienche. Le lienche qui s'est roulé dans la flaque. Hop, il boit dedans, maintenant. Ceci est le visage d'une personne désespérée. Je pense que le chien va aller faire un petit tour chez Jean Mouloud et qu'il va y rester. Ah oui, d'ailleurs, je ne m'ai même pas expliqué qui était Jean Mouloud. C'est un sims que j'avais fait sur un live avec les abonnés. Et voilà, c'est un jeu d'oeuvre. Alors, Jean-Claude. Ah oui, alors, si vous ne les retrouvez pas, vous inquiétez pas, moi non plus. Lui, il s'appelle Jean-Kévin. Le chien, c'est Jean-Claude. Lui, le gamin, là, c'est Jean-Max. On a comme voisin Jean Mouloud. Enfin, c'est génial. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, par contre, machin. Cermonner. Bah oui, qu'on va le sermonner. Attends, il fait n'importe quoi, le lienche. Non, mais attends. Jean-Max, puisque tu es là. Occupe-toi de ton chien débile, là. C'est ton chien. Occupe-t'en. Oh, mais quel blaireau, ce lienche. Je vous raconte. Oh, non, non, non. Non, bah c'est bon, Anaya. Laisse tomber, ton fils y a été. Pourquoi elle est triste ? Seule. Oui, bah c'est pas grave, tire au rencard après. Bon, c'est chiant. Arrête d'analyser ce truc. Jean-Claude a appris à ne pas boire dans les flaques. Eh bah, c'est pas trop tôt. Bon, relis-le, le livre. Parce qu'apparemment, il faut faire ça. Donc, on va le relire 15 fois. C'est génial. C'est super. Oh, my God. Ah, d'ailleurs, j'ai relooké Angélique. Je vous ai même pas montré. Bon, là, elle est en pyjama. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce con de hinche ? Jean-Claude ! Tu m'agaces ! On peut pas lui faire prendre un bain cajolé sur le canapé. Ah oui, non, mais il est dégueulasse. Il va pas sur le canapé avec ses pattes sales. Non, mais oh. C'est con. Pourquoi est-ce qu'un gosse pourrait pas faire prendre son bain au chien ? Enfin, c'est débile. C'est un peu limité, les Sims. Remboursé ! Bon, Jean-Max, je sais pas de quoi te faire faire. Écoute, t'as qu'à aller jouer à la balle avec ton chien débile, là. Alors, ouvrir. Il n'y a pas de balle. C'est génial. C'est génial. Bah, on va acheter des jouets, hein. Alors, bah, on va tout acheter. Voilà. Allez, hop. On est riche. On peut lui acheter des jouets. Non, mais ce serait cool. Comme ça, il va jouer à la balle dehors et puis ne nous fait pas chier. Ça, c'est pour les chats. Donc, on s'en fout. Oh, squeener pour chien. Eh bien, c'est parfait. Truc qui queen, c'était quoi ce bruit ? Ok. Voilà. Alors, on va lui mettre ça. Et on ne peut pas jouer à la balle. Apprends à aller chercher. Voilà. Allez. Apprends à Jean-Claude. Apprends-lui un truc à chien parce qu'il est con comme une brique. Il est crade maintenant. Bah, oui, forcément. Mais pas dans l'appart. Bah, l'avantage, c'est que Jean-Max est aussi con que son chien. Non, mais gars. Mais t'es débile ou quoi ? Bon, bah, écoute. Écoutez. Il joue à la balle dans la salle de bain des parents. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait que je fasse de ces signes ? Franchement. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ça, quoi ? Attends, quoi ? Oh, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait le signe d'un bébé, là. J'ai eu tellement les boules. Surtout que c'est débile parce que le foyer est complet, mais bon. Faut qu'elle devienne joueuse. Alors. Et je crois qu'en écrivant des blagues, elle peut devenir joueuse. Mais je ne suis pas sûre. Écrire des blagues. Vas-y. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Effort de défaite. La journée a été pleine de rebondissements. Et Jean-Kévin est épuisé d'avoir crié. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais la foule semble endormie. Jean-Kévin doit-il tenter de mobiliser encore une fois le public ? Ou se détendre et regarder le reste du match ? Bah je ne sais pas, c'est quoi son job ? Il doit chauffer la foule ou il doit s'en battre les couilles ? Oh bah détends-toi, de toute façon t'es pantouflard. Ah ! Parfois, il faut s'avouer vaincu. Jean-Kévin jette l'éponge et profite du reste du match. Du reste... Je ne sais pas lire. Bonsoir. Si vous êtes maître ou maîtresse d'école de CP et que vous voulez bien me prendre dans votre classe pour que j'apprenne à lire, j'arrive. Faites-moi ce signe dans les commentaires. Donc, il profite du reste du match et puis il perd la performance. Bah oui, forcément. Tu ne sers à rien Jean-Kéqué. Voilà. Bon, elle fait quoi elle ? Ah oui, je l'ai dit à l'écriture. C'est bien parce que je ne sais plus ce que je suis fait à mes Sims. Bon, c'est bon, elle a relu son truc ? Ah ! Ça y est, ça a marché. Ah bah merci, merci Katina pour l'astuce parce que j'aurais pu y attendre longtemps. Non mais franchement... Gne 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 Il faut relire six fois le manuel avant de pouvoir débloquer le suivant. Bon. Allez, on achète le tome 3. Et après, on pourra acheter le tome 4. Et avoir presque fini. Et je pense que quand tout ça sera terminé, là, elle doit lire l'ouvrage ultime. Et quand ce sera terminé, je pense que je vais la foutre à hiberner et qu'elle va rester à hiberner pendant 20 jours jusqu'à avoir fini son truc. Mais attendez, elle a plein de points à mettre. Bon, je vais rester hors caméra parce que sinon, je vais y passer trois plombes. Ah là 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 ! Le festival de l'amour ! Jean-Claude a appris à rapporter l'objet dans la salle de Bonne et Parent ! Wouhou ! C'est génial ! MdRoll ! Ah, lui il a fait ça ! Je ne sais pas si c'est beau ou si c'est moche. En tout cas, c'est contemporain. Écoute, on va garder cette toile parce qu'elle est assez comique. Mais pose-la ! Puis c'est quoi ce nouveau bug là ? Tu poses l'objet, ça ne le pose pas. Oh non, 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 non ! Non, non, non ! Mais ça ne va pas du tout ! Ça ne va pas du tout, Janine ! Franchement, moi je vous le dis, ça ne va pas là ! N'est bêtise les Sims ! Au lieu de sortir des add-ons et des kits pourris, là vous ferez mieux de réparer vos bugs, hein ! Oui, excusez-moi, c'est mon côté mamie qui est ressorti. En fait, ne m'excusez pas, je m'en bats les couilles. Alors ! Je sais, ils sont où les deux débiles ? Ah bah, ils jouent encore dans... Bah oui, bah oui ! Bah oui ! C'est bien les rapports de la baba, Jean-Claude ! Oui, oui, oui ! Bon, c'est cool tout ça, mais on s'en fout. Allez, vas-y, va le cajoler sur le canapé même s'il est dégueulasse ! Allez, ça nous fera des vacances ! Steven, tu... Tu t'admires ? Tu fais quoi, là ? Tu restes plantée ? Je vais arrêter de chercher la logique, parce que... Parce qu'il n'y en a pas, je crois ! Bon, elle en est où, elle, de ces machins, là ? Alors, quoi ? Elle en a... Mais je lui avais dit d'en lire 3, elle en a lu qu'un, cette conne ! Mais... Mais... Elle me fatigue ! Bon, c'est pas grave, on l'ira après. Alors ? Ça en est où ? Oh, elle a bientôt fini, attendez ! Cool ! Ça y est, elle a fini. Bah du coup, tu vas pouvoir lire celui-là, hein ! Et arrête de foutre les livres par terre, espèce de greluche ! Oh là 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 ! Mais, 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 mais ! Nique ta mère le livre ! Mais qu'est-ce que ce bordel ? Ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris ! C'était un bug ! Alors ? Marwa ! Ah, Marwa a soif ! Oui, bon bah... C'est con, mon Jean-Mac, c'est pas assez grand pour... Faut vraiment qu'il serve à quelque chose, ce petit dernier, hein ! Mais regardez, c'est dégueulasse ! Le chien, il crade à mort, et l'autre, il est sur le canap, quoi ! Je suis pas contre les chiens sur le canapé, ou les chats, ou les animaux, mais au moins qu'il ait les pattes propres, quoi ! Merde ! Bon, quand je dis ça, c'est dégueulasse chez moi, mais quand même ! Un peu de bon sens ! Bon, c'est bon, il a fait sa toile. Alors, c'est quoi cette fois ? Ah ! Oui ! Pourquoi pas ! Tiens, maman, c'est pour toi ! Ah, merci, c'est tellement génial ! On va le foutre dans la cuisine, tiens. Ça ira bien dans la cuisine, oui ! Parce qu'il y a une théière, oui ! Oui, oui ! Tout à fait, je n'ai aucune originalité ! Non, en vrai, c'est pas si mal ! C'est juste que je ne m'attendais pas à ça ! Bon, il en est où, d'ailleurs, de ces machins ? Peindre pendant 5 heures ! Eh ben, vas-y, peint ! Mais peint ! Mais il peint pas ! Il était bugué ! Bon, ben, c'est pas grave, hein ! Mon toit quand on aura fini... En fait, ils n'ont pas de social, tous ! Ha 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Bon, ce serait bien que Bernard, il rentre pour qu'on allait faire notre rencard, là ! Parce que ça avait déjà 17 minutes que je tourne, et du coup, il ne s'y a rien passé ! Mais, il y a un truc qui me chatouille, c'est un cheveu qui me chatouille la main, c'est génial ! Voilà, vous savez tout, c'est passionnant ! Bon, il rentre quand ? 21h ! Ouais, bon, dans une heure, quoi ! Oh, puis il est crevé ! Mais elle ne pourra pas aller à son rencard ! Jean-Kevin, tu vas briser le cœur de ta femme ! Elle t'a attendue toute la journée ! C'est nul ! Bon, ben, écoutez, hein... Ils iront demain ! Je lui ferai prendre un jour de congé, et puis voilà, hein ! Et elle a été, euh... Non, elle n'a pas été, elle n'a pas été joueuse ! Bah tant pis ! Bon, c'est pas grave ! Par contre, les filles, vous avez des chambres, vous avez des chambres géantes, avec des chaises, des fauteuils et tout ce qu'il faut, et vous allez dans le pieu de votre mère, quoi ! Je ne comprends pas votre logique, vous me cassez un peu les couilles, je vous avouerai ! Oh, mais les cheveux, là ! Crotte ! Oui, Maxis, on s'en fout que tu mettes des trucs dans tes favoris, là ! Ah, d'ailleurs, merci à ceux qui s'abonnaient sur mon compte origine, enfin, ma galerie, c'est gentil ! Merci ! Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais c'est pas grave ! Euh, elle, c'est bon, elle a fini... Ah, voilà ! Donc, la voilà relookée, n'est-ce pas ? Oui, j'ai mis un beau gros décolleté, n'est-ce pas ? Il faut mettre ses atouts en valeur, les enfants, hein ! Les nichons qu'elle a, non, mais c'est ouf, quoi ! Ah, bah, elle n'est pas sûre ! Bah oui, mais tu dois devenir génie, alors, tu n'as pas le choix, ma vieille ! Bon, lui, c'est bon, il va aller se coucher, parce que là, il est capote, il n'y a plus de jus ! Anaya ! Bon, Anaya, tu saoules, tu vas aller aux toilettes et puis te pieuter aussi ! Attends, vous n'allez pas vous pieuter tout de suite, en fait, vous allez faire crac-crac avant ! Si Marwa veut bien se casser de la chambre... Marwa ! Eh, sérieux, Marwa, tu ne veux pas aller t'asseoir ailleurs ? Enfin, genre là ? C'est bien là, pour lire ! Non ? Non ? Non, je préfère lire sur le lit des parents, comme ça, je les empêche de faire crac-crac ! T'inquiète, ils ne pourront pas t'en faire un autre de petits frères, parce qu'ils sont complets, là ! Oh my god, quoi ! Non, mais garde le livre dans ta poche, espèce de... Pfff, elle est con ! Elle a fini au moins de le lire ou je vais me gratter ? Ah bah, elle a fini ! Mais est-ce qu'elle a débloqué le machin ? Je ne suis pas sûre ! Attendez, je vais regarder ! Sinon, il va falloir que je le relise, si j'ai bien compris, c'est super, quoi ! Alors, achetez... Bon, bah, il va falloir le relire, hein ! La logique des Sims, par EA ! Ouais, 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 ouais ! C'est génial ! Allez, bois encore, parce que bon... Et relis ce livre de merde ! De préférence... Non, non, non ! Tu me saoules ! Elle va retourner dans la chambre ! Attendez, j'ai une idée ! Alors, la chambre des parents ! Verrouiller la porte pour tout le monde, sauf Jean-Kévin ! On va autoriser l'accès à Naya, évidemment ! La chambre de Marois, elle va être verrouillée, sauf pour Marois ! Et ainsi de suite, parce que là, elle commence à me saouler, à aller dans n'importe quelle chambre, n'importe comment ! Autoriser l'accès à... Oui, et les employés, éventuellement ! Ça me saoule, là ! Ça m'agache un petit peu, quoi ! Sauf Marois ! Et autoriser l'accès aux employés ! Parce que oui, j'ai engagé... J'ai engagé... Un... Une main... Putain, comment ça s'appelle ? Une femme de ménage ! Un agent d'entretien ! Et un jardinier ! Voilà, je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Alors, tout le monde, sauf Steven ! Autoriser l'accès aux employés ! Ici, c'est tout le monde, sauf Gaston ! Non, parce que voilà, au bout d'un moment, ça commence à péter les noix, hein ! Excusez-moi ! Donc, employés ! Là, on va quand même autoriser Jean-Claude ! Donc, tout le monde, sauf Jean-Max ! Autoriser employés ! Et déverrouiller la porte ! Ah bah, c'est pas mal, ça ! On adore quand ça bug ! Je peux pas autoriser l'accès aux animaux ? Pfff ! Verrouiller la porte... Ok, bon, c'est trop chelou ! Euh, c'est trop chelou ! Voilà, je vais laisser tomber pour Jean-Max ! Puis après tout, tout le monde peut aller dans la chambre de Jean-Max ! On s'en fout, voilà ! Alalalala ! Bon ! Là, c'est bon, vous allez arrêter de me faire chier ! Merci ! Bah, du coup, on n'aura pas été dans... Bon, toi... Non, mais va te coucher, s'il te plaît ! Espèce d'abruti ! Allez, aux toilettes ! J'espère qu'il va pas aller dans l'endroit qui est verrouillé ! Genre la chambre de tes parents... Non, c'est bon, il n'est pas trop con ! Et Oli, sale gosse ! Bah, toi aussi, Oli, Gaston... Non, non, il préfère... Ah, oui ! Quelle belle oeuvre ! Étrangement, celle-là, on va peut-être la vendre, hein ! C'est assez moche ! C'est même carrément vilain ! Oh my god ! Bon, Angélique, laisse tomber ! C'est bon, t'en as fait assez ! Va pisser et va Oli ! Et toi, espèce de débile ! Attendez, je vais lui rajouter un fauteuil, parce que je pense que c'est ça qui manque dans sa chambre ! Et encore, elle serait capable d'aller dans le fauteuil d'une autre piaule, hein ! Voilà ! Allez, viens là ! Marois ! Ça a buggé, c'est bon ! Relis ton livre de merde ! Elle est toujours en tenue de sport ! Non, mais elle va où, maintenant ? Elle va en bas ! Jean-Claude a faim ! Oui, mais Jean-Claude, t'en as plein la gamelle ! À un moment donné, il va falloir arrêter d'être un assisté, hein ! Allô ! Le jeu ! Merci ! Il se passe quoi, là ? Il se passe que c'est complètement buggé ! C'est génial ! Et pourquoi elle va pas pisser ? Je lui ai dit d'aller pisser ! Elle est con, elle aussi ! Elle est comme Jean-Claude, elle attend ou quoi ? Bon, je sais que j'ai désactivé l'autonomie, mais quand même, Jean-Claude, ce serait bien que t'ailles manger sans qu'on te le dise, en fait ! Ça serait vraiment pas mal ! Mais va dormir, connard ! Je t'ai dit d'aller dormir ! Non, mais ils sont pas possibles ! Ils ont niqué ou pas ? Ils ont paniqué ! Quel jeu de mots de merde ! Sérieusement, allez copuler ! Il me fatigue ! Allez, hop ! Même si c'est nul, je m'en fous ! Non, mais il commence à être grave musclé, lui ! Regardez ses bras ! Tant mieux, c'est ce qu'il fallait ! C'est l'objectif ! Génial ! Oh non, mais t'es sérieux ? Tu t'évanouis devant elle avant ? On va baiser ? Ouais, attends, je lui évanouis avant ! Non, mais JPP, c'est génial ! C'est génial ! Du coup, tu fais attendre ta femme, elle va aussi s'évanouir, ça va être cool ! T'as appelé Jean-Claude ? Jean-Claude, tu fais quoi ? Jean-Claude ! Allez, on va le débuguer, parce que là, ça commence à me saouler ! Appelez Jean-Claude pour qu'il vienne manger ! Jean-Claude, mène-toi à l'derche ! Merci ! Est-ce que maintenant, elle peut aller dormir ? Comme je l'ai dit, à peu près 16 fois ! Ne pas s'énerver ! Ah oui, quelqu'un a dit qu'il n'aimait pas les gens qui vont dans les aigus, donc juste pour lui, même si je doute qu'il regarde cette vidéo, ou qu'elle regarde, je vais monter dans les aigus ! Voilà, ça vous plaît ? Oh my god ! J'aime pas les gens qui crient et qui vont dans les aigus ! Bienvenue ! Je suis une pute, je sais, je sais, j'adore ça ! Ah ça y est, on l'a, le manuel de merde ! Pouvez-vous se coucher ? Plus vite ! Voilà. Ça c'était pas mal aussi niveau cri aiguë, ça va, c'était correct ! D'ailleurs, je vais le refaire en me mettant très proche du micro. Donc si vous avez les oreilles sensibles, reculez-vous ! Ça va, je suis plutôt sympa quand même ! Donc je disais quoi ? Aller, dépêche ! Voilà, c'est pas mal ! Oh my god, quelle connasse ! Bon, l'avantage, c'est que le social et le divertissement d'Anaya et machin, là, Jean-Kévin, sont remontés à fond ! Tu m'étonnes, ils ont niqué comme des cochons ! Cochon ! Bon, je vais me calmer. Bon, allez, dépêche-toi de le lire, ce bouquin-là ! Voilà ! Ah, elle a pas 15 en machin de vampire ? Ah, j'étais sûre que si ! Bah, faut croire que non ! Ah bah, faut qu'elle ait 15 et après, elle aura... Angé, il vient de devenir une connaissance de Jean-Claude. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore, cet abruti de chien ? Ok, Jean-Claude, je m'attendais pas à ça ! Ah bah, oui, il est bien, là ! Bah, écoutez, il dort bien ! Sur le dos, le cas de fer en l'air, magique, magique ce chien, il est magique ! Bon, allez, hop ! Et dès que ça est fini, je pense que je vais arrêter la vidéo, parce que ça fait un moment quand même ! Arrête de bugger le jeu, merci, au revoir ! Eh mais du coup, c'est bon, elle l'a lu ! Ça n'a pas marché. Non, elle n'a pas fini, elle n'a pas fini. Ça se finit quand ? Légende ultime du Empire. Marwa a lu que le comte Vladistos... Oui, Jean-Claude s'est fait asperger par une mouffette, comme à tous les épisodes, j'ai envie de dire. ...était le seul survivant des colons qui ont découvert Forgotten Allo. Ok. Il est indiqué ici que la plupart des vampires ne peuvent pas entrer dans une maison sans y avoir été invités. Oui ! Bah, c'est bon, elle l'a lu, là ! Elle l'a pas lu ? Elle l'a lu ? Elle l'a pas lu ? Elle l'a lu ? Il est où, le livre ? Il est là. Je stresse. Allez, m'a une toile d'Hersh, Marwa est pu. Alors, ce chapitre aborde en détail les vampires qui se promènent dehors la journée. Le cocktail inverse lumière leur donne une immunité temporaire contre le soleil. Mais on s'en fout, Marwa a la résistance au soleil. Marwa, c'est la PGM des vampires, elle a détruit Vladistos. Ah oui, d'ailleurs, Vladistos. Au revoir ! On va aller prendre un bain. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Claude ? Embrasser. Non mais, t'es en train de lire un livre, est-ce que tu crois que ce qu'il... Marwa, tu crois qu'il est temps d'embrasser le chien ou quoi, là ? Ah, elle a fini. Elle a fini, ça veut dire qu'il lui reste que 20 jours de... Oh, c'est cool ! Enfin, 17, si on veut jouer un peu sur les mots. Bon, c'est bon, elle va se laver. Bon, je vais quand même ouvrir pour Jean-Claude parce que... Autoriser l'accès... Ah, on peut pas. Oh, c'est chiant. C'est chiant ! C'est chiant ! Mais écoutez, c'est chiant, je mettrai une baignoire dehors et puis voilà. Bon, du coup, je la fais hiberner, pardon. Et ensuite, c'est bon. On est dimanche, par contre, je vais juste enlever les fonds avant de partir pour que je retrouve le code. Le code pour enlever les fonds. Attendez. Tout ça, moins 750. Alors, calculatrice Windows. Oui, je suis une grosse bouse en calcul mental. Bonsoir ! Ça a pas marché parce que j'ai pas mis testing cheat on. J'ai écrit chante, donc c'est pas mal. Alors, j'ai oublié la moitié des lettres. Testing, cheat on. Thank you, bitch. Ça ne marche toujours pas. Mais c'est pas ça le code, monnaie machin ? Nique ta mère le jeu. Nique ta mère le jeu. Ah, faut peut-être pas que je mette des espaces. Oui, c'est ça, alléluia. Bon, du coup, elle va hiberner. Et je vais laisser Elancia avec tout ce beau monde réveillé. Veinarde. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager. Et à mettre un commentari parce que je réponds aux commentaires. Et j'adore ça. Sur ce, je vous en vois plein de carrettes paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada